Bonjour, je suis Hakim Lalem et je vous propose ma chronique du lundi 28 septembre 2020. Elle s'intitule « Ammar, parloir, c'est pour la passation de consigne ! » En d'autres temps, le congrès de Tej, je m'en serais battu les... Enfin, je n'y aurais pas accordé un poil de ma barbe d'importance. Mais là, au sortir du tout dernier conclave qui vient délire Mme Zarwati, il y a tout de même un fait passé complètement à la trappe, relevé par personne et qui, moi, m'interpelle. Oui, je sais, je suis toujours à la recherche des trucs zarbi pour les dévorer tout cru. Mais tout de même, jugez-en ! Voilà un parti, Tej. Son président, Ammar Roul, a été mis en tôle, embastillé à Al-Harrach, voire transféré depuis vers une autre prison à cause de la promiscuité active et pucée des prestigieux détenus de la Isaba dans ce pénitencier algérois. Et... Et rien. Le parti, dont il a été pourtant président à plusieurs reprises, plébiscité, entouré, choyé, bouse-boussé, caliné et placé en hôtel d'adoration, n'a pas pipé mot sur cette incarcération. Eh ouh ! C'était pourtant le président en titre du hezb, non ? Yes, il dit, les frères et les sœurettes, juste un mot, un mot pour dire nous regrettons et condamnons l'internement de notre chef adoré. Ou même, c'est aussi permis, le contraire. Nous remercions les autorités judiciaires du pays pour avoir réussi à débarrasser le parti d'un tel poids lestant. Même pas. Ouélu de chez rien. Même chose le jour du congrès. On élit Zalwetti, mais silence radio sur le sortant interné. En fait, c'est l'exact scan de la config politique du pays. Des enveloppes prêtes à l'emploi, prédécoupées, et sur lesquelles il suffit juste de changer le nom. Du coup, toi, qui ne comprends rien à ces manœuvres laborantines, tu te poses la question, innocemment, la passation de consignes entre le président sortant et la nouvelle chef de TEDJ, elle aura lieu où ? Au parloir. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Lalem, je vous retrouve demain avec en tête, à l'esprit et dans les faits, les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale.